Oui, ils se moquent. Ils sont assez peu compatissants. Ils aiment bien se foutre de la gueule du monde. Donc là, ça ne va pas être le monde, ça va être le point. À un moment donné, j'ai essayé des pingouins. J'ai trouvé que c'était pas mal et que c'était une bonne métaphore à la fois de la vie en société. Ils ont un côté grégaire, ils sont en costume, ils ont l'air un peu bébêtes, ils se ressemblent tous. Et puis aussi le fait que ce soit des animaux qui vivent sur la banquise, qui est en grande difficulté en ce moment avec le réchauffement climatique. La métaphore fonctionnait pas mal. Tous les sujets sont possiblement bons. Il faut trouver quelque chose d'intéressant à dire dessus. Là, il va falloir que je trouve quelque chose d'intéressant. Toute la journée, je me laisse immerger dans l'information. Je vais sur des sites internet lire des articles, plus informations télévisuelles, radios. Et en général, il y a des choses comme ça qui mûrissent. Le soir, je me mets au travail. Et en général, j'ai un petit peu une idée à peu près précise de ce que je veux dire. Des fois, pas du tout. C'est une histoire de rythme, de concision et de rythme. On pose le problème, on amorce la question. Et puis, paf, à la fin, il faut que ça cueille le lecteur par la surprise ou l'évidence. Deux fois, c'est la galère. Et je passe de longues, longues minutes, voire des demi-heures, voire des heures, sur une page blanche en me demandant ce que je vais bien pouvoir raconter. Il y a des gens, des fois, qui me disent que j'ai fait un mauvais dessin et c'est eux qui sont mauvais, c'est pas moi.